Nous sommes à la maison du Berner rue Augereau à Paris, spécialiste de foie gras du Sud-Ouest, avec le chef Sylvestre Waïd du restaurant Tout-Mieux, qui va nous montrer comment choisir un foie gras cru de canard que nous allons préparer en terrine par la suite. Qu'est-ce qui est important quand je vais choisir mon foie gras pour faire ma terrine ? Qu'est-ce que je dois regarder ? Déjà la provenance. D'accord. D'où vient-il ? La date de l'abattage est très importante. Il ne faut pas que le foie gras soit trop vieux. Donc de préférence, qu'il soit abattu la veille ou l'avant-veille. D'accord. Donc là, quand vous me dites la provenance, il faut qu'il vienne de France principalement ? On est en France. La meilleure région, évidemment, c'est le Sud-Ouest. Donc on va privilégier un canard du Sud-Ouest. Le foie du Sud-Ouest. D'accord. Alors ensuite, la date d'abattage, pourquoi est-ce que c'est important pour ma terrine ? Parce que le foie gras, plus il va être vieux, plus il va dégager du gras. Trop de gras. Et le foie gras, quand il va refroidir, il n'aura plus la couleur un peu rosâtre, la belle couleur du foie. Il aura plutôt une couleur et un goût de vieux, ancien. D'accord. Donc un foie gras jeune qui vient d'être abattu. Donc là, on peut le regarder sur le foie gras, sur l'emballage. La couleur, est-ce que c'est important ? La couleur dépendra de son alimentation. Donc ce n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est l'alimentation du foie. Alors en quoi est-ce que c'est important ? C'est au niveau du goût ? C'est au niveau du goût, de la qualité du foie, de son maintien à la cuisson. Et surtout, plus il va être confit, il va rester au frigo. Donc il va dégager encore plus de saveur. Qu'est-ce qu'il doit avoir mangé mon canard pour avoir un bon goût de la théâtre ? Du maïs en grain entier, de préférence. En grain et entier. Voilà. Alors comment on reconnaît un bon foie gras ? En général, il est vendu sous vide. S'il n'est pas vendu sous vide, il faudrait juste le retourner le foie gras. Vous avez le gros lobe et le petit lobe. Vous séparez délicatement les deux petits lobes. Et à l'aide d'un pouce, vous faites ça. Vous pressez légèrement. Il ne faut pas qu'il soit trop mou, ni trop dur. Et surtout qu'il ne graine pas. D'accord. Donc là, ça veut dire que mon foie est souple, bien frais. Et c'est ça qu'il faut que je regarde. Il est prêt à être consommé. Donc celui-là, il est déballé. Alors celui-là, voilà. Au niveau de la couleur, il est parfait. Il est parfait. Il y a une jolie couleur jaune. Donc après, on y... Il sent bon aussi. Ah oui. L'odeur est importante. Effectivement, la couleur est importante. Vous faites légèrement ça. Et là, l'odeur. D'accord. Et puis avec le pouce, voilà, vous faites ça. Regardez. Il ne graine pas. Il a une petite pression. Il est bien. Parce que s'il graine, en fait, je vais le retrouver en bouche au moment de la ternine. Vous allez le retrouver déjà en bouche. Et puis vous allez aussi avoir une perte de gras assez conséquent. Oui. Donc pour mon porte-monnaie, c'est aussi important. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada